Hey salut les gars, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va bien. Donc version numéro 2 du même vidéo, 10$ pour le Omicron. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est ma prédiction? Est-ce que c'est pas ma prédiction? Est-ce que c'est pas ma prédiction? Est-ce que j'en pense pas? Est-ce que on... Pourquoi il y en a qui disent 10$ de Omicron? Ça vaut même pas une scène noire. Il y a des millions en circulation. Ce qu'on fait, c'est... Ok, bon ben, on va faire le tour de tout ça aujourd'hui. Euh, je vais me répéter. Mais si jamais, ma chaîne, le contenu, ce que vous faites, il y a CryptoGR sur YouTube, The Arresting Frog sur Twitter. Vous pouvez venir me voir dans La Famille Crypto sur Facebook. C'est un groupe Facebook gratuit, fantastique. Règle numéro 1, pas de chialage. Ça fait que ça permet vraiment, vraiment une espèce de super group. Super le fun. On a une Discord community. That's it. That's all. On se jump aux vidéos. Donc, euh, 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 bon, je vais l'enlever tout de suite pour l'instant. On va aller voir. Cattywood. Ok. Donc, 10$ là, Omicron. Pourquoi c'est un sujet qui est... Ce sera pas bien long. Parlez beaucoup, 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 beaucoup dernièrement, la gang. C'est pas très compliqué. Cattywood, c'est... Regardez, euh, 1.3 millions de followers. Déjà là. Hein? Non, comprenez-vous. C'est une des plus grandes, euh, économistes du monde. Elle a fait des prédictions, euh, dans le passé qui se sont révélées plus que vraies. Même qu'on aurait pu dire que c'était très, euh, conservateur comme prédiction. Puis, elle en a fait d'autres dernièrement. Dans le monde de la crypto. Bitcoin, Ethereum. Puis, euh, ça a poussé le monde, euh, de la famille Omi et Komi, à faire leur, euh, leur propre prédiction sur ce qui était possible. Donc, on va aller parler de tout ça. Rapidos, el prestos, euh, les amigos. Oh ya. Donc, aujourd'hui, on va rester ici vite fait, là. Ok? Parce qu'il faut le faire ce rapide, cette version de vidéo-là. Là, ben, j'ai toujours mal placé un peu pour la caméra. On place ça aussi, tiens. Ok. Donc, je pense pas mieux, ça doit voir. Bon. Euh, Katiwood, elle a dit qu'en 2030, le Ethereum, qui a un market cap en ce moment de 312 milliards de dollars, il se rendrait à 20 trilliards de dollars. Donc, explosion in your head, je suis pas mal certain. Ben, la mienne, elle a piétoché aussi. Attendez, j'ai pas fini. Elle a aussi dit que d'ici là, un Bitcoin vaudrait 1 million de dollars, ce qui amènerait le market cap du Bitcoin à 20 quadrilliards de dollars. Ok, non, euh, je vais remettre ça par exemple. Mais, comprenez-vous, ok, la gang, je sais pas si c'est possible ou pas, mais, euh, elle a fait des prédictions dans le passé, comme je disais, pis c'était très conservateur. Elles se sont révélées vraies, comme avant le temps qu'elle l'avait dit. Est-ce que ça va faire les mêmes choses? Ça serait crazy. Il y en a beaucoup sûrement qui vont arriver, pis vont m'astiner en ce vidéo-là, peut-être, en me disant, « Ouais, mais Jesse, y'a pas autant d'argent dans le monde. » Euh, je pense que j'ai déjà entendu cette claim-là. Mais, je pense que j'ai déjà entendu le monde dire aussi qu'il y a beaucoup d'argent qui avait été mis dans... 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 dans des fonds de placement, etc. Donc, que de l'argent, il en manque pas au bout de l'année, parce que beaucoup de pays ont de l'argent. Fait que, rendu-le. En tout cas, je sais pas quoi penser sur le nombre d'argent possible, mais, oh my God, ça serait fou raide que ça se ramasse là. Ça semble un peu inévitable, en même temps, ça semble un peu... genre impossible. Euh, même si je déteste ce mot. Donc, on va regarder qu'est-ce qui pourrait être le market cap de haut mis si jamais, vraiment, on se ramasse avec un market cap de 20 trillions pour l'Ethereum. Là, on veut pas fier... je veux pas me fier trop au Bitcoin, mais là, c'est parce que le haut mis est rendu un Ethereum coin. Euh, nos NFT sont sur la blockchain Ethereum. Donc, euh, on risque de suivre en arrière. Comprenez-vous, on est comme un... on est comme le trailer en arrière du truck, là, tu sais. Euh, Ethereum, c'est le truck, le trailer... On risque d'être un des plus beaux trailers en 2030 de Ethereum. Ça, on est parti pour la gloire en ce moment. Donc, est-ce que... euh... Est-ce que c'est possible qu'on ait un bon market cap? Bon, on va évaluer tout ça rapidement ensemble. Donc, là, actuellement, des hauts mis de burn, il y en a 26... euh, 27 milliards de burn. Puis, il y a bien des chances, selon moi, que d'ici 2030, on en burn au moins 25 autres milliards. OK, rien. Donc, si on burn 300 autres milliards... euh, 25 autres milliards de dollars, sur le circulating supply maximum, ce que veut dire sur le nombre maximum de hauts mis qu'on va avoir en circulation, je pense qu'on devrait atteindre 300 milliards maximum, comprenez-vous? Si on a 300 milliards maximum d'atteints en hauts mis sur le marché, qu'on peut acheter, qu'on peut transiger, puis qu'on a un market cap, là, regardez ici, j'ai mis des simulated market cap, de 500 milliards de dollars. Là, il est écrit billion, c'est en anglais. Si on a 500 milliards de dollars en market cap, ce qui veut dire 500 fois ce qu'on a là, OK? Ça nous amènerait à un hauts mis de 1,67. Comprenez-vous que... T'as pas mené un peu, là, il vaut pas une cent, OK? Donc, c'est déjà crazy un peu, je comprends. Mais est-ce que vous pensez que, selon vous, c'est possible? Moi, mes prédictions disent que... Puis, le gros de mon feeling me disent que... 500 puis 1 trillion de market cap pour le haut mis, c'est très possible dans le futur. Je pense que ça, c'est quelque chose d'atteignable. Puis, ça fait partie des deux premières prédictions que j'ai faites avec un circulating supply de 300 milliards. Je pense que 1 trillion, circulating supply ici, ce qui voudrait dire fois 100, je pense. Fois 1 000, OK? Je pense que fois 1 000, c'est possible, possible, OK? Peut-être moins possible que 1,5 puis 2 trillions, mais ça, ce serait le rêve. Pour moi, OK? Donc, simulation numéro 1, on dit... Mettons, 1 trillion, bien, ça me donne 3,33 du haut mis. Mettons qu'on y va, puis qu'on va avec la simulation numéro 2, vous allez dire, il y a plusieurs simulations, oui, oui. En 2030, mettons qu'on a brûlé... En ce moment, le maximum supply serait de 325 milliards. Alors, mettons qu'on en brûle 125 d'ici 8 ans, ce qui nous en laisse 200 milliards, OK? À 200 milliards, si on a un market cap de 500 millions, ça nous fait 2,50 du haut mis. OK, on continue. Moi, je pense qu'un trillion, c'est possible, je vous ai dit. Si on se ramasse avec un trillion, avec un nombre de haut mis sur le marché disponible de 200 milliards... 5 dollars du haut mis, oh my God! 5 dollars du haut mis, c'est ma prédiction personnellement. Je pense qu'on va vraiment se promener entre 1,67 et 5 dollars du haut mis. Pour ceux qui veulent savoir un peu plus pourquoi, puis que j'explique tout ça pourquoi, je fais une vidéo que je vous ai déjà postée, elle dure 40 minutes. Je vous explique ça en long et en large, on jase de burn, on jase de plein d'affaires, vous allez voir. J'y vais en long, puis en large. Là, je vais le faire rapide. OK, mettons qu'on continue rapidement, encore une fois. Si on y va avec une crazy, on y va crazy un petit peu. 2 trillion de dollars, 2 trillion de dollars, là, rien. OK, si on a 2 trillion de dollars, 300 milliards en circulating supply, ça nous donne un oui à 6,67, voyez-vous le 10 dollars s'afficherait là? Voyez-vous pourquoi il y en a qui commencent à penser que 10 dollars, c'est possible, c'est possible? OK, on va rester encore à... On ne va pas aller dans les 3, 5, 5... Ça, je pense que c'est des prédictions vraiment folles. Je les ai mis dans la charte quand même, pour ceux qui vont peut-être aimer regarder qu'est-ce qu'ils pourraient être devenus. C'est quoi des moon predictions, peut-être? Des prédictions vers la Lune. OK, je les ai mis. Mettons qu'il va être 2 trillion, mais que cette fois, il va avec un circulating supply de 200 milliards. Alors, juste ici, regardez ça ici, ça équivaut à 2 trillion, ce chiffre-là, OK? C'est abrégé en abréviation, mais c'est le chiffre. Ça nous donne un 10 dollars du homie. Il est là, le 10 piastres. Et là, la prédiction que la plupart font, c'est que la plupart doivent arriver au calcul qu'environ 2 trillion de market cap et un circulating supply d'environ 200 milliards vont créer une approche de prix à 10 dollars. Puis, je vois la lumière qui va au bout du tunnel. Je n'ai juste pas l'impression que c'est vraiment la lumière vers laquelle on s'en va. J'ai l'impression que c'est une lumière qu'on voit, mais qu'on va brancher tout le long de la voie et qu'on ne va peut-être pas atteindre cette terre promise-là dans l'éventualité. Mais, il faut vous avouer, j'aimerais ça me tromper, là! Ensuite, mettons qu'on y va un peu plus crazy, on réduit le circulating supply à 150 milliards de homies, simplement qu'ils se promènent sur le marché. Ça, ça veut dire qu'on en brûlerait 175 milliards. On en a juste 7,26 en un an et demi. Donc, je ne sais pas si on va en faire 175. J'ai fait une petite charte que je parle dans la vidéo long-term où je fais des calculs pour les burn selon le nombre d'années divisé un petit peu plus rapidement. Mais, ce ne sera pas dans cette vidéo-là. Écoutez l'autre vidéo si vous voulez savoir de quoi je parle. Donc, pour les burn, mettons qu'on en arrive là. Imaginez-vous que si on reste dans une prédiction safe, on arrive quand même à 3,33. Du homies. On est à 3 piastres! C'est comme quand même pas pire, là. Tu sais, si vous avez 10 000 homies, ça vous fait 33 000. 10 000 homies, c'est 100 billes, je pense. De 100 à 33 000, vous allez me dire, ça a pris 8 ans, just one. C'est quand même meilleur que n'importe quel compte intérêt, hein! Tu sais, fait que... Wow! 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 Ça pourrait être crazy! Maintenant, on va y aller, Moonboy, avant que le... Oh! Il nous reste 30 secondes, avant 10 minutes. On fait ça, Moonboy, checkez-moi ça, on y va. Mettons qu'on a 5 trillions de market cap. Puis qu'on y va, à tout de suite, 200 000 de circulating supply. Checker le homie price, ça serait quoi? 25 dollars du homie. 25 dollars, ça, c'est juste comme... Sérieux, si un jour, on arrive là, puis j'ai encore du homie, je risque de capoter. Genre, 10 000 homies vont valoir... 25 000, 250 000, c'est ça? 250 000 piastres! Oh my God! C'est fou-raide, juste débile. On y va dessus, encore plus fou, on fait les fous, là. Moon, c'est mon Moon Market Cap. Check, je l'ai appelé Moon Market Cap. OK, on y va avec le Moon Market Cap. Le Moon Market Cap, avec un gros circulating supply, on a quand même 33 piastres de homie. Puis sinon, on peut aller jusqu'à... 66 piastres de homie! Donc, c'est là où se trouvent les prédictions pour le homie coin à 10 piastres. Je ne sais pas si on va se rendre, mais si on se rend là, je vous avoue, je risque de payer une bière à la plupart d'entre vous qui vont me le demander puis que je connais depuis à peu près la date de ce vidéo-ci ou peut-être un peu après, durant le courant de l'année. Il y a bien des chances que je serais capable de monter une case de gang. À 60 piastres de homie, même moi qui n'en a pas des millions, des homies. Woo! Donc, that's it! That's it, ça fait une vidéo! Ça faisait déjà 11 minutes de vidéo. Je vous laisse là-dessus, vous avez mes contenus. N'hésitez pas à vous inscrire, à commenter, liker, etc. Vous connaissez déjà la chanson, de toute façon. Merci ! ... Sous-titrage FR ?